Bonjour, mon nom est Denise Desautels, poète de Montréal, invitée une deuxième fois à ce festival par Pauline Caterino que je remercie chaleureusement. Je vous lirai aujourd'hui des extraits de Laure Violette, un livre que j'ai publié à l'atelier des Noyers, en compagnie de l'artiste, la jeune artiste lituanienne Erika Povilonite. Deux exergue d'abord, le premier « At the Violet Hour » dit « Evening Hour » T.S. Eliot, puis le second « Livre, cet arbre obscur où le mot, tant on ne sait quoi parmi les feuilles, poison, potion, dictam » Marie-Claire Bancard. Tant quoi, au juste, le mot dit « Menace, battement, camp, crime, mes doigts blessés l'ont flairé, sonore, à leur dite dévoilée. Vie, viol, violon, violent, vite, ville. Quoi, est-ce encore le soir teinté, sauvage, aveuglant ? Comme un instinct de vieil voyelles, je le sens, et ô l'eau vie revient, cheval de guerre sur ma joue et vaste, vaste bris d'humanité. Voix, métier de nerfs et de soins, notre souffle tangue, on se cherche du bois vif, du vent violet. La mort avale tout, fait mal. Dans sa cage, qu'à maille aux décorations, est-ce notre seul cœur ? Chaque fois un seul, cœur veilleur, il tient, puis cède, finit par choisir quoi ? Lors d'ici, où ça souffre, cœur de vivante sur un fil, et carapace dont nous rêvons encore. Les miracles ont cédé leur place, on est proie, bravoure ou vanité. Sans allier, on creuse, comme si creuser était bercé, était alibi, était la seule corvée du cœur. J'ai vu du violet ininterrompu sur un fil long, alors dite, trinta ici, square pose, leur sang sur une corde, où dansent déjà quelques oiseaux. Téléza Margolès, artiste, au centre des pleurs. J'ai vu des cendres et des coups, et la vase à l'heure dite, un ramon à claquer, et nulle colombe. Sur l'écran coule, l'entends-tu ? Un précieux poison à ravir. Comme cage d'enfants à ravir, leur miniature sépulcre. À la frontière, une dernière vague, nos yeux sont si seuls. Et sur cette vague, l'intime fils, à chaque vocable, me tourne autour. J'ai vu, et nos yeux sont si seuls. Improvisation de vers, de vent, envoûtement et débâcle. Viens, avance, vengeons nos voix d'ombre, vouons-nous à recoudre, avalement et amour, algue après algue. Serons-nous là encore longtemps ? La mer en nous, là, une enveloppe d'air, et l'étreinte du si peu qui reste. Parmi tous nos yeux, un vague ciel, sueur, le nôtre peut-être. À l'heure dite, tout s'achève, tout apparaît. De plein pied, l'histoire et ses murs, on est sans futur. Impasse, écoûte et vide finale, dit, où est passé le feu ivre qui saoule ? C'est loin, et pourtant l'écho jusqu'ici vibre, se soulève même. Couteau, flamme, ou fleuve avide, l'écho, venu d'un loin voyage. Black words, disait la voix. Merci.